... Étienne Gernell nous l'a rappelé, nous avons l'immense chance, l'immense honneur d'accueillir une star mondiale. Donc Miroslav Radman a créé et il dirige l'Institut méditerranéen des sciences de la vie à Split. Et donc ses travaux sont porteurs d'immenses espoirs dans la lutte contre les méfaits de l'avancée en âge. Donc je vous propose de l'applaudir, vraiment. Il vient d'entrer sur ce plateau. Merci Miroslav Radman. Les échanges vont être animés par Anne Jeanblanc, journaliste santé au point et responsable éditoriale des forums santé. Anne, le privilège qui est le vôtre aujourd'hui, d'échanger avec Miroslav Radman et de faire partager à tous ces travaux juste exceptionnels. Un privilège, une chance. Miroslav, merci beaucoup d'être avec nous. Vous arrivez de Split. Vous avez eu un voyage un petit peu difficile hier. Je vais dire quelques-uns de vos titres, mais il y en a trop, on ne va pas tout faire. Vous êtes biologiste, généticien, professeur de biologie cellulaire à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes membre de l'Académie nationale des sciences. Vous êtes fondateur et directeur de l'Institut méditerranéen des sciences de la vie à Split en Croatie. Un institut magnifique. On en verra quelques images tout à l'heure. Mais moi, je voudrais qu'on parle de vous pour commencer. Vous êtes le fils de pêcheur, il l'est trait d'une petite île qui est juste en face de Split, en face de votre institut pratiquement. Qu'est-ce qui vous a amené à là où vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes connu du monde entier. Vous êtes à l'Académie des sciences américaines. Vous avez travaillé en France, vous avez travaillé en Belgique, vous avez travaillé aux Etats-Unis. C'est quoi votre cheminement ? Votre moteur ? Vous êtes parti d'une petite île et vous êtes une star de la longévité. C'est quoi votre chemin ? Désolé que je suis attaqué depuis mon voyage. n'est oreille-gorge. Donc, pardonnez-moi. Je peux me mettre à côté, peut-être ? Oui. Et mettez bien le micro, Miroslav, près de votre bouche, s'il vous plaît. Oui, Miroslav, c'était votre trajectoire, votre histoire de vie. Vous avez démarré... Vous êtes né dans une petite île de pêcheurs. Vous étiez le seul à avoir fait des études. Pour être arrivé là où vous êtes aujourd'hui, c'était quoi votre rêve, votre moteur ? C'est toujours le hasard qui fait cette rencontre avec certaines personnes. Quand j'étais jeune, très jeune encore, sur cette île des Fars, j'ai rencontré des intellectuels, des touristes allemands, autrichiens, etc. Et j'ai eu la curiosité de parler avec eux. Et puis après, c'était vraiment suite des rencontres des personnes clés, jusqu'à Jacob, Monod, Watson, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'ai vécu un privilège comme enfant jusqu'au bout, parce que ces gens ont ouvert les portes. Je ne savais pas que les portes étaient fermées, qu'il faut frapper. Ils étaient tellement chics. Ils avaient ouvert les portes devant moi, donc je pensais qu'il n'y a pas de portes. Mais vous avez commencé, vous avez quitté votre petite île, vous avez fait des études en génie électrique. Vous avez donc commencé en dehors de la génétique. Comment vous êtes venu à la génétique ? On voulait, mes voisins là sur l'île, voulaient assurer que je serais capable de survivre avec une profession sérieuse, etc. Et pas pêcheur, quoi. Voilà. Et donc, ils ont dit, voilà, l'électricité arrive, etc. Et j'ai essayé pendant deux mois et je me suis dit, non, je ne suis pas suffisamment sérieux ni discipliné pour être un ingénieur. il faut que j'aille soit dans des arts ou dans la recherche fondamentale. Parce qu'il ne faut pas être sérieux pour être chercheur. Il ne faut pas être sérieux pour être chercheur. Ça dépend dans quelle phase de la recherche. Si on travaille sur la recherche appliquée ou industrielle, il faut que ça soit impeccable, comme un orchestre symphonique. La musique est là, on sait ce qu'on veut, et il faut que ça... Tandis que la découverte de la musique ou la création de la musique, nous, les fondamentalistes, sont plutôt comme un jazz band. Il n'y a pas un directeur de jazz band. Il faut créer en même temps, se stimuler l'un l'autre, dans un sens très proche de l'art. Et donc, vous avez commencé comment ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'ADN ? Pourquoi ce choix particulier, la génétique, ce n'est quand même pas évident ? Oui. Donc, j'ai changé, après deux mois, de mes études d'électricité. 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 Et je me suis dit, je vais faire de la biologie marine. Mon père était pêcheur, je plongeais bien, etc. Alors, c'était la biologie, mais c'était 1962. Cette année-là, Watson et Crick ont eu le prix Nobel pour la structure de l'ADN. C'est cette double hélice qu'on voit derrière nous. Et en même temps, Perutz et Kendrew pour la structure de protéines. Le même prix Nobel. Donc, la structure des molécules clés de la vie, les protéines qui font tout dans la vie. L'ADN ne fait rien. C'est une molécule bosque qui fume le cigare. Avec les pieds sur la table. Voilà, on va synthétiser cette protéine ici, comme ça. Et c'est ça, l'utilité des gènes. C'est qu'ils sont en plan de construction de, chez nous, 21 000 espèces de protéines. Et ça, ce sont 21 000 espèces de fonctions. Et la richesse de notre vie, c'est la richesse de cette musique fonctionnelle des protéines. C'est parce que chaque... C'était le prix Nobel en 60. C'était le prix Nobel. Parce que chaque gène code comment pour différentes protéines ? Il y a un chef d'orchestre, mais qui peut jouer plein de partitions différentes. C'était irrésistible. Donc, pour répondre, j'ai abandonné ce beau rêve d'être sur un bateau de recherche. Il y en a un très beau encore là à Split. Parce qu'intellectuellement, la structure des gènes et des protéines, la structure des molécules clés de la vie même, était trop, trop attractive pour mon imagination. Et je suis parti dans cette... Et vous pensiez déjà travailler sur le vieillissement ? Vous pensiez plutôt travailler plus globalement sur les protéines, leurs effets, leurs défauts ? Comment vous êtes venu à la longévité, aux travaux sur le vieillissement ? Après des décennies de la recherche sur la façon comment la vie, la vie des cellules, même des bactéries, comment ces protéines qui font tout sont aussi les médecins d'autres protéines malades. Ils sont médecins des gènes malades, endommagés par radiation, par oxydation. Et donc, certaines de ces protéines sont des vrais microchirurgiens qui coupent l'endroit lésé, oxydé, en corrosion de l'ADN, coupent d'un côté, de l'autre côté, enlèvent ça, et dans le trou, ils remettent le bon, etc. Donc ça, moi, j'ai participé à la découverte de ce mécanisme de réparation des dégâts chimiques et de correction des erreurs de copie, avant de m'intéresser à la longévité, à la robustesse de la vie. Alors, justement... La vie aux limites. Oui. Alors, justement, il y a une bactérie qui est entrée dans votre vie à ce moment-là. C'est raconté, c'est une bactérie qui était dans du corned beef de G.I. américain. C'est quoi cette découverte ? C'est quand même étonnant. C'était le début 2003-2004. Je me suis dit, voilà, j'ai déjà suffisamment vécu. Il faut prendre quelque chose... Il faut regarder quelque chose d'original, vraiment, avec toute cette connaissance sur les réparations, etc. Et donc, c'était la bactérie de Guinness Book of Records, la plus robuste, la bactérie incrévable. Et nous tous, j'imagine, on aimerait nous-mêmes être incrévables. Pas être des bactéries, mais être incrévables, oui. Cette bactérie, elle avait été découverte il y a bien longtemps, en 1956. Oui. Et pourquoi vous l'avez retravaillée sur cette bactérie ? Découverte comme contaminante de la viande dans les boîtes de viande, des rations, qui ont été stérilisées, du point de vue des bactéries, par les rayons gamma. Donc, cette boîte de corned beef de viande pour les soldats ont été stérilisées après la fermeture par terrible dose de rayons gamma. Le micro. Pardon. Par terrible dose de rayons gamma. Et puis, les soldats voyaient des colonies de couleur orange. Personne n'a été malade de ça. Mais comment se fait-il ? Et donc, on a repris cette bactérie, on les a ré-irradiées avec les doses, pour vous donner une idée, 2 000, 3 000 fois plus élevées les radiations ionisantes que celles qui tuent nos cellules ou les bactéries normales. C'est vraiment... Et elles, poum, 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 elles allaient bien. Oui. Et c'est qu'on a trouvé que finalement, son ADN est pulvérisé avec ces doses. On parle de doses terribles. pulvérisées comme chez d'autres bactéries et organismes qui sont sensibles. C'est que nous avons trouvé que ce qui est protégé, c'est les protéines. D'une façon ou autre, avec cette énorme dose chez nos cellules, chez d'autres bactéries, on verrait oxydation, parce qu'on peut les mesurer, d'oxydation, donc corrosion, la rouille des protéines, augmenter comme ça, chez cette bactérie, comme si elle n'avait pas été irradiée. Jusqu'à... Dose très élevée, pardon, excusez-moi. Très élevée, quand elle commence à crêver. Donc on a vu que la survie ou la mort n'était pas liée au destin des gènes, de l'ADN, mais des protéines. Et que si les protéines de réparation ne sont pas inactivées par cette corrosion, oxydation, provoquée par radiation, alors ils sont capables de réparer mille cassures, sans problème, mille cassures. Incroyable. S'ils ne sont pas bien protégés, ces médecins de l'ADN, eux-mêmes, ces molécules crèvent. Les médecins sont morts, donc le maître de l'ADN cassé reste cassé et c'est la fin. C'est là où j'ai commencé à me dire que peut-être c'est un principe général de la robustesse. Si on veut vivre 200 ans ou 300 ans ou des animaux qui vivent autant, peut-être ils ont trouvé une façon de protéger leurs protéines. Si toutes les protéines marchent à merveille, il n'y a aucune raison d'arrêter de vivre. Il n'y a aucune raison d'être malade si on est complexe ou d'être mort si on est une cellule seulement si toutes les protéines sont en parfait état. Ça veut dire que toutes les fonctions sont en parfait état. ça veut dire que la vie devait être sans fin. On vieillit en bonne santé ou on ne vieillit même pas ? On vieillit en bonne santé ou on ne vieillit pas ? On est allé chercher ces différentes bactéries incréables et on a trouvé mon collègue François-Xavier Pelé, le français à Split. il a trouvé tout de suite des molécules simples pas ces protéines qui sont les médecins d'autres protéines mais les molécules relativement simples comme un peu la vitamine A qu'on prend pour protéger la rétine et que ces petites molécules si on investit beaucoup si on synthétise beaucoup les protéines sont protégées d'une façon rapprochée ça veut dire ces protéines s'appellent les chaperones comme les chaperones l'accompagnatrice des jeunes filles vierges donc pour que les protéines restent vierges des dommages il y a cette molécule qu'on appelle les chaperones chimiques et donc ils ont la propriété de se lier physiquement pas chimiquement de venir près de la protéine et en même temps c'est un antioxydant donc c'est une protection rapprochée comme des présidents c'est comme ça ces molécules sont sacrificielles elles se sacrifient elles se laissent oxyder là où la protéine serait oxydée peut-être elle est trop loin mais ce qui est valable pour un organisme aussi simple qu'une bactérie chez qui vous avez découvert ce mécanisme est-ce que c'est vrai aussi chez l'animal et chez l'homme on a nous aussi plein de petites protéines un chaperon chaperonne je ne sais pas comment on dit chaperon l'histoire est la même les choses très fondamentales de la vie sont communes des bactéries jusqu'à nous-mêmes et ça c'est une règle l'évolution est allée peut-être on peut apprendre pour la société l'évolution n'a pas la vie n'a pas de toute évidence en lisant les séquences d'adène la vie n'a pas commencé plusieurs fois de dire ah non je me suis trompé je vais recommencer la vie de zéro c'était toujours on rajoutait la complexité tout en gardant la base de la vie et cette base même gène se ressemble encore entre bactéries et nous-mêmes donc c'est en regardant l'évolution en lisant les séquences d'adène où on peut voir que finalement si on veut penser un peu de la société qu'il n'y avait pas de révolution il y avait des morts et des vivants bien sûr c'est l'histoire de la vie mais la complexité progressait en gardant le vieux parfois comme un système backup mais en le gardant et en rajoutant la complexité fonctionnelle jusqu'à devenir femme et homme ou éléphant ou la baleine alors dans le magnifique institut de split où vous travaillez on va peut-être avoir quelques images parce que il y a des on a de très jolies vidéos aujourd'hui vous faites quoi exactement avec ces protéines ça c'est chez vous Miro regardez ah c'est chez nous c'est vous oui c'était c'était donc une caserne pour les 200 soldats de la garde républicaine du président Tito à l'époque la villa à côté qu'on ne voit pas voilà ça c'est l'institut et à 100 mètres d'ici le président Tito dans les années 60-70 ah oui il avait des réunions entre les leaders des pays non alignés comme on les appelait le tiers monde après et voilà Villa est là et dans notre institut méditerranéen des sciences de la vie il y avait 200 soldats une sorte de garde républicaine qui gardait la sécurité des Nasser Nehru les chaperons les chaperons voilà donc nous avons transformé il y avait une métamorphose d'une baraque pour les soldats en institut de recherche et et un peu d'art aussi il y a de la musique aussi et donc aujourd'hui parce qu'il y a une deuxième vidéo qu'on va voir après avec de l'intérieur donc vous avez beaucoup de laboratoires oui voilà les laboratoires sont là dans cette partie qu'on voit là mais on les fera mieux après les grands atriums voilà et donc alors qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui exactement parce que nous que vous cherchez c'est bien mais ce que vous trouvez parce qu'on est un peu pressé on est un peu pressé de ne pas trop vieillir voilà un français encore Guillaume pas seulement français de Montpellier Guillaume Combe voilà c'est le plus grand spécialiste chez nous de la détection et quantification des niveaux d'oxydation de chaque espèce moléculaire de protéines chaque protéine il y a 21 000 chez nos cellules et bien il les sépare dans un espace en deux dimensions et il voit chaque espèce de protéines il voit combien d'oxydation il y a quantification c'est comme ça qu'on peut voir prévoir qui aura quel type de maladie dans 50 ans ça c'est vraiment important c'est un test qui existe déjà sur lequel vous travaillez qui permet de dire à la naissance par exemple quand vous êtes enfant si toi tu fumes t'auras un cancer si toi tu fumes tu ne risques pas d'ailleurs vous fumez Miroslav ça je sais toujours mais prédire différents facteurs de risque de la vie oui ça va je vais me débrouiller différents facteurs de risque de la vie on pourrait avoir ça y est oui ben voilà merci beaucoup voilà c'est ce que les chercheurs font oui les chercheurs ça pour l'électrique c'était pas possible en effet oui pardon pour ne pas parasiter sur le temps de mes collègues est-ce que Anne tu veux que je résume la nouveauté unique nous sommes les premiers et encore les seuls à avoir une idée physique oui en quoi consiste le destin de santé de chacun de nous oui qu'est-ce qui détermine la prédisposition le maillon faible inné à la naissance chez le bébé en pleine santé que qui prévoit que dans 50 ou 60 ou 40 ans ce bébé en pleine santé va avoir une maladie donnée oui ça c'est important et nous sommes tous victimes de ce destin prédestination de quelle maladie on va on va mourir si on n'est pas tué par un camion donc ça je suis très fier parce que on n'a pas facilement plusieurs chances dans la vie de tout d'un coup voir d'une façon simple de quoi il s'agit dans ce destin santé de chaque personne sauf le centenaire si on a le temps on va parler on en parlera mais alors là comment on peut déterminer le maillon faible donc étant donné que cette oxydation corrosion est le danger principal de la vie de chaque cellule et nous avons 50 000 milliards de cellules qu'il faut bien garder en fonctionnement depuis 2 milliards et demi d'années depuis que l'oxygène est bien entré dans la vie et dans la bioénergétique de la vie les protéines ont évolué 2 milliards et demi d'années c'est assez longtemps pour finalement garder les versions comme il y a des mutations quand même les erreurs se passent ceux qui sont les plus robustes les plus inox inoxydables et donc la majorité de nos protéines nous pouvons vivre jusqu'à 100 ans parce qu'une bonne partie de nos protéines est presque inox par évolution donc malgré la présence de cette radicaux libres agressifs chimiques ces protéines restent intacts et fonctionnels l'autre c'est un peu plus sensible dans le cas de cette prédestination aux maladies particulières il s'agit d'une mutation bénigne ce qu'on appelle le polymorphisme humain il y a peut-être encore à Paris le premier centre du polymorphisme humain polymorphisme ça veut dire qu'entre entre deux personnes ici dans la salle si on lit l'ADN on a 3 milliards de lettres dans l'ADN environ 30 millions de lettres seront différentes entre vous monsieur et moi et il n'y a pas de graves conséquences de cette différence de ce polymorphisme une lettre sur mille est différente si on regarde les protéines il y a environ sur toutes les protéines ce qu'on appelle les protéines 21 000 familles de protéines il y a environ 30 000 différences en acides aminés qui sont les blocs qui font les protéines et on est en pleine santé donc ce sont des mutations bénignes qui ne provoquent pas la dysfonction et la maladie quand la mutation provoque la dysfonction le bébé est né malade ça s'appelle syndrome ici il y a une mutation toute 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 naïve sans aucun effet sauf le bébé n'est pas né malade mais ce bébé à 50 60 70 ou 80 ans aura cette maladie au lieu de l'avoir au début et ça s'appelle syndrome après un demi-siècle de la vie active et d'oxydation la raison est je termine la raison est que cette mutation bénigne change il faut que je fais un peu de pantomime change la protéine par exemple si cette protéine est repliée comme ça est robuste résistante à l'oxydation une erreur une mutation fait que maintenant c'est comme ça et ici il y a tous les radicaux libres vont entrer dedans cette protéine fonctionnelle va devenir non fonctionnelle parce qu'il est sensible à l'oxydation il y a une oxydation exagérée de cette protéine là à cause de cette mutation bénigne donc la mutation bénigne devient maligne dans 50-60 ans quand sa fragilité face à l'oxydation provoque sa malfonction ou même toxicité d'accord mais c'est la première il n'y a pas de concurrence encore c'est la première théorie sur la base moléculaire physique du destin de la prédisposition aux maladies quelles conséquences peut-on en tirer aujourd'hui est-ce que je tiens ton micro est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit se dire qu'il y aura bientôt des tests qui permettront de déceler ce maillon faible est-ce que il y a des substances auxquelles il faut absolument ne jamais s'exposer parce qu'elles sont particulièrement occidentes comment vous faites vous pour être inox une fois qu'on s'est rendu compte de cette subtilité de quelque chose d'académique de bénigne etc avec le temps devient non fonctionnel ou la cause de la maladie on s'est dit on va on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà pour que si si la même mutation se trouve chez la souris qui vit trois ans ce ne sera pas après 50 ans ce sera après un an et demi ou deux ans c'est toujours ce temps de latence dans les maladies dans le cancer après Hiroshima et Nagasaki il a fallu pour le cancer solide attendre 20 ans donc un tiers encore un tiers de la longueur de vie c'est le temps que la cause se manifeste en une maladie voilà c'est pour pour l'homme et nous on voulait empêcher et ça se passe et comment on empêche avec on va chez les bactéries et petits animaux super robustes et on cherche les molécules chaperones qui protègent et notamment les protéines un peu un peu malades un peu mal pliées faibles et donc cette molécule comme les vrais chaperones protéiques vont trouver les protéines pour ainsi dire mal foutues qui sont déjà un peu mal tournées et à cause de ça en plus ils sont punis par l'oxydation et maintenant on a la mort des protéines et la mort des protéines provoque finalement la mort des cellules soit le mauvais fonctionnement c'est le cancer soit les maladies dégénératives Alzheimer Parkinson etc où les cellules meurent à cause de cette protéine oxydée et mal tournée et il y a le mécanisme comment ça fait le trou dans la membrane etc on ne va pas parler ça va être compliqué on ne va pas punir les gens mais globalement est-ce qu'il faut lutter plus contre les antioxydants utiliser des antioxydants ou est-ce qu'on aura un jour je ne sais pas possibilité d'augmenter le nombre des protéines chaperones pour nous protéger c'est quoi la voie d'avenir à mon sentiment il n'y a rien de plus que ça on va trouver beaucoup de différentes molécules et vous allez voir ça sont tous en plus des pigments orange brun rouge c'est pour ça que les médecins bon médecin vous disent manger coloré manger tout jusqu'à maintenant ils sont tous pigmentés je ne sais pas pourquoi mais la propriété de cette molécule c'est de protéger les protéines contre l'oxydation si les protéines sont protégées la cellule n'a aucune raison de mal fonctionner ni même de mourir et donc voilà première est testée avec une crème de nos sponsors apparemment le tout premier de François Xavier apparemment ça marche très bien qui enlève les taches qui s'oppose aux taches cutanées notamment après deux trois mois moi je n'ai pas observé ça mais les photos seulement et voilà on a les premiers résultats comme quoi on peut faire un peu marche en arrière pas seulement arrêter le vieillissement il est réversible c'est ce qu'on va voir avec nos amis aussi aucune raison théorique que ça ne se passe pas et donc moi je suis plus poussé vers les maladies communes cancer Alzheimer Parkinson etc parce qu'il n'y a rien de spécifique dans le vieillissement de la peau par rapport au vieillissement de n'importe quel de nos cellules donc seulement ici c'est plus facile de les mettre directement là il faut boire et on va faire le test clinique et on attendra le test clinique avec impatience parce que c'est pour quand moi j'aimerais bien profiter moi-même moi je suis sûr que vous en avez déjà pu je suis sûr que vous en avez déjà pu c'est pas possible autrement oui tout le monde me dit que j'ai l'air plus jeune que 99 ans 80 ans il a mis Rosflav vous vous rendez compte on aimerait bien être comme ça nous aussi à 80 ans moi ce que je vous propose c'est qu'on va appeler les deux spécialistes absolument avec grand plaisir donc je vais appeler à nous rejoindre madame Myriam Richaud qui est maître de conférences en génétique moléculaire de la Ging à l'université de Montpellier bonjour madame on est ravis de vous accueillir et Jean-Marc Lemaitre donc qui est directeur de recherche INSERM co-directeur donc de l'institut de médecine régénérative et biothérapie INSERM CHU université de Montpellier bonjour également à vous peut-être Anne avant de vous redonner la parole rappelez qu'au terme de cette conférence donc à la fois Myroslav Radman et Jean-Marc Lemaitre donc dédicaceront de leurs ouvrages donc juste au niveau de l'entrée à la librairie mais je le redirai tout à l'heure absolument alors moi je pense que vous avez beaucoup de chance parce que sur ce plateau il y a vraiment les pontes de l'anti-vieillissement alors je vais vous faire une présentation succincte parce que Myriam Myriam c'est la première à avoir fait sa thèse sur le tardigrade elle a vous expliqué ce que c'est que cette bestiole que vous pouvez voir sur écran et ça c'est une petite bête à la longévité pas mal par rapport à votre bactérie pas mal aussi le tardigrade quand même quant à Jean-Marc Lemaitre ils sont de Montpellier tous les deux donc c'est vraiment important quant à Jean-Marc Lemaitre il a quand même réussi à prendre des pots de centenaires et en faire des pots de bébés alors ça veut bon pour nous c'est peut-être pas une utilisation directe mais ça prouve quand même que les recherches avancent très très vite Myriam je voudrais commencer avec vous d'abord je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon des animaux à la longévité exceptionnelle juste il y a quelques photos vous pouvez les voir là quelques photos qui vont passer on en avait listé un certain nombre juste pour voir par rapport à l'homme et puis ce que ça peut apporter dans les recherches donc est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on peut voir par exemple ben voilà l'éléphant on voit l'éléphant oui qui a une longévité exceptionnelle donc l'éléphant a une longévité de 70 ans 70 oui c'est pas mal c'est quand même pas mal mais c'est surtout qu'il a beaucoup beaucoup plus de cellules que les autres organismes et donc en théorie l'éléphant devrait développer beaucoup plus de cancers or son génome en fait est fait de telle sorte qu'il a des systèmes de réparation et tout un système qui est mis en place afin de ne pas développer de cancers et donc c'est pour ça qu'il peut vivre 70 ans sans cancer voilà alors après l'éléphant on va voir c'est la surprise du chef la tortue la tortue géante des Seychelles donc qui a une longévité de 200 ans à peu près donc elle pareil c'est vraiment son génome qui la protège et qui lui confère cette longévité assez exceptionnelle par rapport aux autres espèces on va continuer on va voir le requin le requin le requin du Groenland le requin du Groenland donc avec également une longévité qui est de plus 400 ans j'ai vu oui entre 300 et 400 ans en fonction oui mais donc tout à fait et donc lui un certain nombre d'éléments dans son génome lui confère également sa longévité donc finalement tous ces animaux il y a le ratope aussi je pense c'est celui-ci que j'attendais le ratope nu je sais pas non on a peut-être pas de photo du ratope il est très laid donc c'est pas grave vous inquiétez pas c'est pas un plaisir de le regarder oui mais le ratope nu c'était un système un petit peu particulier un petit peu différent le ratope nu en fait il vit une quarantaine d'années et donc c'est dix fois plus que ses cousins un petit peu les souris et donc en fait lui est protégé et donc c'est vraiment une production d'acide hyaluronique en grande quantité qui fait que ses cellules vont être isolées et entourées et qu'il n'y aura pas de développement de tumeurs notamment au niveau du ratope nu donc il vit 40 ans pour un tout petit animal pour un tout petit animal oui parce que normalement la longévité est inversement proportionnelle à la taille tout à fait oui et donc lui ne suit pas du tout les courbes oui Miroslav ces animaux là vous les avez étudié un petit peu le génome du requin ça vous a inspiré dans vos travaux ou pas du tout je n'ai pas encore eu le temps de mettre oui j'aimerais beaucoup j'aimerais faire beaucoup d'abord il faut il faut assurer la survie du chercheur que voilà si je commence trop vite de travailler sur le requin et d'autres choses je vais mourir alors il faut d'abord assurer sa propre survie pour prolonger la carrière pour ainsi dire mais en effet la diversité de la robustesse de la vie est belle aussi et peut-être le concept utile par rapport à la santé aussi c'est est-ce qu'on est adapté pourquoi sur les îles où la vie est dure Okinawa au Japon Crète Sardaigne etc où la vie n'est pas facile au contraire elle est dure pourquoi là il y a le plus de centenaires plus qu'en Suisse ou en Norvège et je crois qu'il s'agit de cette adaptation sur les conditions qui sont là sur cette île il y a peut-être une continuité des milliers de générations soit ils sont partis on peut les oublier mais ceux qui sont restés là ont subi une sélection une adaptation à ces conditions là qui ne changent pas et quand on dit d'habitude quand on parle d'adaptation on pense que si on a un esprit large on veut s'adapter on est flexible etc non ici on parle d'adaptation que ceux qui ne sont pas par chance avec leurs gènes déjà adaptés à cette vie dure que les autres meurent et il y a une sélection et du coup les conditions terribles mortelles peuvent devenir optimales l'exemple les bactéries qui poussent dans l'eau bouillante et à 20 ou 30 degrés sont congelés pour si on est adapté si on est adapté on n'a aucune raison à changer de nouveau le prix est payé par la mort des ancêtres et aujourd'hui je crois dans la société on a on a on a des questions à se poser parce qu'aux Etats-Unis la longévité baisse depuis 10 ans ils ont perdu 3 ans or pourquoi la science est la plus forte ce n'est pas le changement qui est important il faut l'amélioration il faut le changement qui donne l'avantage et je crois que j'ai voulu dire ça c'est quelque chose qui nous concerne par rapport à la longévité à la santé est-ce qui nous est permis d'être égoïstes et de profiter de l'adaptation par nos ancêtres et ancêtres aux ancêtres on aurait tort de le refuser au lieu d'être condamné à changer tout le temps parce que la technologie le veut ça c'est une question que j'ai voulu lancer alors on va repartir d'abord vers nos petites bêtes Myriam parce qu'en dehors de ces animaux là vous donc vous travaillez beaucoup sur le tardigrade et sur un petit verre qui s'appelle C. elegance racontez-nous un petit peu ce que vous faites et ce que vous cherchez et ce que vous avez trouvé quand même c'est pas mal donc en fait le nématose c'est un petit verre microscopique il fait seulement un millimètre de long on le voit ici sur la photo et donc en fait c'est vraiment un organisme de choix pour tout ce qui est études sur la longévité sur le vieillissement et surtout sur son élasticité qu'est-ce qu'il fait et comment une molécule va impacter la longévité de ce petit verre donc il a permis d'obtenir quand même trois prix Nobel deux prix Nobel de physiologie et de médecine et un de chimie et donc en fait dans un tout petit verre microscopique il y a vraiment énormément d'outils au niveau de son séquençage par exemple le séquençage de son génome a permis de montrer six paires de chromosomes et 19 000 gènes et si on fait le ratio et le rapport un petit peu avec nous on peut savoir que l'homme a 19 000 gènes aussi donc on n'est pas si éloigné et ça tombe bien c'est qu'en fait la plupart des voies moléculaires en fait sont conservées entre le nématode et l'homme ce qui nous permet de l'étudier pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les molécules et les médicaments sur ce petit verre donc notamment la voie de la longévité qui est chez l'homme la voie insuline IGF1 elle a vraiment son homologue chez Sénorhabditis elegans avec la voie d'Avdeux-Dav16 avec pardon on parlait un petit peu plus lentement s'il vous plaît donc la voie d'Avdeux-Dav16 qui est vraiment l'homologue chez Sélégans de la voie insuline IGF1 chez l'homme oui alors là c'est un petit peu compliqué quand même même en parlant plus lentement je ne suis pas sûre qu'on ait tous eximés mais ce n'est pas grave c'est simplement pour vous montrer vraiment le parallèle en fait entre ces deux génomes et donc un petit verre peut totalement se transposer au génome humain d'accord et alors l'affreux tardigrade racontez-nous alors le tardigrade c'est un petit peu différent lui il est alors pas affreux du tout moi je le trouve très joli mais voilà plutôt son côté extrémophile en fait qui nous intéresse le tardigrade on en parlait de l'évolution et de l'adaptation tout à l'heure il était là il y a 600 millions d'années 600 millions voilà 600 millions d'années il a résisté aux 5 extinctions massives donc il était là avant les dinosaures et lui a résisté donc ce qui montre qu'il est parfaitement adapté c'est pas lui qui a tué le dinosaure non non mais il leur a résisté cette résistance en fait elle nous est très utile au laboratoire et on essaie de l'étudier pour comprendre un petit peu d'où comment ça fonctionne et d'où ça vient notamment excusez-moi juste la longévité de celui-là par exemple c'est quoi globalement alors c'est un petit peu difficile à répondre ça va dépendre dans quel état il est donc en fait le tardigrade a une capacité exceptionnelle c'est qu'il peut se déshydrater perdre 95% de son eau et attendre comme ça un petit peu que des jours meilleurs arrivent donc en fait si nous on le garde au laboratoire le tardigrade va vivre 4 entre 4 et 6 mois en fonction des espèces donc pas une longévité exceptionnelle par contre si on le déshydrate puis qu'on le réhydrate et qu'on le déshydrate ainsi de suite il peut vivre 10, 20, 30 ans voire même beaucoup plus que ça il a été retrouvé un petit peu partout il est vraiment cosmopolite donc on le retrouve dans les calottes glaciaires au fond des volcans enfin voilà le tardigrade est présent partout et alors justement qu'est-ce que vous avez appris de ce petit tardigrade alors ? alors ce tardigrade on a fait des études pour travailler un petit peu sur l'oxydation comme Miroslav Radman et donc en fait on s'est rendu compte que le tardigrade avait un système d'oxydation de ses protéines comme les bactéries et en fait lorsqu'on va le réhydrater il y a un système de machinerie qui se met en place et qui fait que ça va faire comme un système de machine à laver tout nettoyer il va revenir à son état initial donc il repart un petit peu en arrière donc ça c'est des premières études qu'on a pu faire et actuellement on travaille sur un gène unique de tardigrade le gène des SUP qui rentrerait dans sa résistance et qui pourrait être très intéressante donc qui a donné déjà des résultats sur cellules humaines et donc nous notre objectif serait de l'intégrer dans le nématode pour essayer de voir un petit peu l'expression de ce gène un mariage tardigrade nématode c'est assez joli voilà on rentre le gène des SUP dans le nématode pour voir un petit peu est-ce que ça peut donner en termes de longévité mais aussi de résistance magnifique je me tourne vers Jean-Marc maintenant alors Jean-Marc il a d'abord quelques très très jolies photos pour vous montrer que le vieillissement ça peut revenir en arrière je cherche le mot on peut récupérer mais on fera après une petite parenthèse Jean-Marc sur les animaux alors vous c'est pas les animaux à longévité exceptionnelle c'est ceux qui sont capables de se régénérer je vous laisse la parole oui alors vous avez vu précédemment ces animaux qui ont des longévités différentes au niveau de l'espèce humaine on a aussi bien sûr des longévités différentes et c'est ça qui est dramatique c'est que des personnes vont mourir à 60 ans de vieillesse et d'autres vont aller au-delà de 100 ans donc on a probablement un déterminisme un peu génétique mais vous voyez que quand on regarde ces deux personnes de 80 ans et bien effectivement on vieillit à des vitesses différentes et ça c'est important d'essayer de comprendre et on essaie de comprendre pourquoi on vieillit à des vitesses différentes et surtout quels sont les déterminants Miroslav nous en a indiqué un qui probablement est hyper important mais on essaie aussi de trouver d'autres déterminants qui pourraient expliquer ces différences alors on vieillit à des vitesses différentes mais malgré tout on a parlé un petit peu de vieillissement réversible avec Miroslav et ses antioxydants et donc pour ces maladies du vieillissement qui apparaissent chez certains et qui pour d'autres et bien à un âge avancé ne sont pas présentes on voudrait bien sur ces personnes qui justement deviennent malades du vieillissement et ont des pathologies qui s'accumulent et bien pouvoir trouver un moyen de faire un peu marche arrière et donc finalement si on regarde on sait regarder avec un peu d'exercice physique que le vieillissement un peu Jean-Marc non il ne faut peut-être pas exagérer c'est vrai mais tout de même tout de même ce qui veut dire que certains aspects du vieillissement peuvent être réversibles et vous voyez que cet athlète de 74 ans a stimulé régénérer ses muscles de façon efficace alors qu'avec l'âge on sait qu'on a cette perte de capacité à régénérer dans à peu près tous les tissus et donc comprendre cette régénération et comment la stimuler ça a une importance considérable et avec mon laboratoire on a essayé d'identifier qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait de moins en moins régénérer alors ce qu'on sait c'est qu'on a dans nos tissus dans tous nos tissus des cellules souches Jean-Marc on va peut-être passer d'abord pour les petits animaux qui régénèrent et on va voir si on a la même chose justement j'ai essayé de faire cette transition sur les cellules souches qui sont dans nos tissus mais qui vieillissent tout comme n'importe quelle autre cellule souches et qui sont petit à petit de moins en moins capables de régénérer nos tissus alors quand on essaie de s'inspirer comme le fait Myriam de la nature et Miroslav et bien on regarde un peu ce qui se passe et quels sont les animaux qui ont des capacités exceptionnelles de régénération pouvoir identifier ces mécanismes éventuellement pouvoir les transposer à l'homme alors vous connaissez tous la salamandre qui régénère quand on lui coupe un membre et bien elle régénère l'ensemble de son membre et ça elle peut le faire à tout âge et donc le vieillissement n'a pas d'impact sur cette régénération et on sait qu'au-delà de ces cellules souches qui sont capables de régénérer l'ensemble du membre et bien il y a des cellules qui sont capables de faire marche arrière aussi qui sont qui deviennent un peu plus cellules souches et de repartir donc c'est un animal qui a une flexibilité au niveau de ses cellules qui permet d'enclencher un processus de régénération le poisson zèvre idem il régénère la nageoire il régénère la rétine il est capable de régénérer un tiers de son cœur vous voyez imaginez si on était capable de faire tout ça la souris aussi pourtant un mammifère vous voyez il y a certaines espèces de souris une découverte dans les laboratoires et puis une autre sauvage qui est capable de régénérer complètement à nouveau le cœur la peau les cartilages tout ce qu'on n'est plus en mesure de faire n'importe quel organe voilà et donc toujours à cause de probablement une capacité autour de la cellule souche parce que en fait la cellule souche elle maintient un potentiel et elle est capable de se différencier pour remettre dans le tissu le manque de cellules et donc elle fait ça sans cesse un stress elle répare elle régénère et donc c'est vraiment une machine un outil formidable alors il y a d'autres animaux la planère par exemple alors vous savez que au cours du développement d'un embryon à un moment on a 5-7 jours on a ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires que tout le monde connaît justement pour leur utilisation chez l'homme avec toutes ces considérations éthiques et bien ces cellules souches embryonnaires elles sont capables de faire les 220 types cellulaires de l'embryon et donc elle a un potentiel énorme vous savez que cette planère elle les a gardées à l'âge adulte et donc on peut la couper en X morceaux elle régénère complètement son corps vous faites 14 morceaux 15 morceaux elle fait 15 planères et donc on lui trouve pas de signe de vieillissement l'hydre c'est un petit peu différent elle elle a des cellules souches qui se multiplient en permanence et qui régénèrent en permanence et quand les conditions du milieu sont favorables elle va être capable même de bourgeonner une hydre complète grâce à ces cellules souches qui vont reformer un organisme complet et puis la petite dernière c'est la méduse cette fameuse méduse qui est dite immortelle alors elle elle a encore un processus un peu différent c'est que elle a fait un cycle elle est polype accrochée au fond de la mer et puis elle se reproduit en produisant une méduse et à ce moment elle se met à vieillir et quand elle a fini de se reproduire et bien elle est en capacité à détruire toutes les cellules qui ont vieilli garder les cellules reproductrices puisqu'elle a envie de refaire un cycle suivant et puis aussi de dédifférencier ces cellules pour en refaire des cellules des cellules souches et là dédifférencier c'est à dire les ramener à l'état de l'embryon en fait là elle fait un peu marche arrière à nouveau et fait intéressant au cours de ce processus elle utilise des gènes de reprogrammation qu'on a aussi identifiés chez l'homme et qui font aujourd'hui le sujet de nouvelles cellules souches créées in vitro pour de la thérapie cellulaire donc on s'inspire bien sûr quand on est biologiste de toutes ces stratégies qu'a développé la nature pour essayer d'en transférer quelques-unes à l'homme alors parmi les découvertes éventuellement qu'il y a eu avec ces animaux est-ce que les télomères ont une place parce qu'on dit toujours que ce petit bout de gène un petit bout au bout de chromosome est lié à l'avancée en âge mais en revanche n'a rien à voir avec la régénération alors non en fait les télomères c'est une sorte de compteur du nombre de divisions que peut faire une de nos cellules donc par exemple vous prenez une cellule de la peau elle fait entre 50 et 70 divisions après elle s'arrête de diviser et là elle rentre dans un état qu'on appelle la sénescence cellulaire on va en parler deux minutes ensuite et donc c'est un état particulier de la cellule qui justement on le sait aujourd'hui nous fait vieillir et donc cette cellule elle peut s'accumuler dans les tissus avec l'âge sécréter tout un ensemble de facteurs qui sont délétères pour le tissu et l'inflammation etc. qui nous fait vieillir et donc c'est vraiment un gros enjeu d'essayer de prévenir cet état de sénescence alors quand on endommage le génome avec par exemple une mauvaise réparation parce qu'on a oxydé les protéines de réparation et bien le génome endommagé s'il ne peut pas réparer il va déclencher la sénescence donc vous voyez qu'on part d'une cause originale du vieillissement et puis on arrive à des phénomènes qui s'amplifient et qui font vieillir les individus il y a une contagion de la sénescence chez les cellules c'est ça en fait le vieillissement quand on regarde dans nos tissus pas bien sûr les prédispositions d'un bébé à bien vieillir ou pas mais quand on regarde dans nos tissus à un âge avancé où on commence à vieillir et bien on voit qu'il y a deux types de cellules en gros alors c'est assez réducteur mais finalement il y a des cellules sénescentes qui s'accumulent et d'autres cellules qui sont des cellules qui vieillissent qui ont un petit peu perdu leur programme ce qui veut dire qu'ils expriment un peu moins bien leur gène leur physiologie est altérée mais ils sont encore capables heureusement de participer au tissu mais ces deux types de cellules et bien si si on on explore un petit peu ce qu'elles sont capables de faire et bien on sait que si on les détruit et qu'on le fait très bien sur des modèles animaux et bien on gagne 30% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement si on fait la même chose avec ces cellules vieillissantes qui se déprogramment et qu'on trouve une stratégie pour reprogrammer ces cellules et bien à nouveau on gagne 30% de vie en bonne santé pour ces animaux sans maladie du vieillissement et donc ça ça m'a incité un peu à vous voyez un petit peu si vous voulez en savoir un peu plus à écrire un livre sur un petit peu tout ce qui se fait en ce moment sur le vieillissement dans les laboratoires de recherche et se dire que peut-être si on cible certaines clés du vieillissement et bien on va pouvoir faire de la prévention et peut-être guérir la vieillesse c'est-à-dire qu'on va peut-être rester jeune plus longtemps et puis l'ultime c'est de pouvoir mourir en bonne santé donc c'est un petit peu tout ça que j'essaie de retracer dans à la fois ce documentaire et puis ce livre mais finalement peut-être qu'il y a une autre diapositive encore non je pense que c'était la dernière très bien mais parce qu'on devait aborder ce sujet des médicaments scénolithiques donc qui lisent la vieillesse globalement l'académie de médecine s'est prononcée assez récemment est-ce qu'on disposera bientôt de médicaments dits scénolithiques si oui à partir de quel âge faut-il les prendre quel effet peut-on en attendre alors il y a plein de réponses à ces questions et ça me plaît bien en fait oui aujourd'hui on a identifié des molécules qui sont capables si vous voulez ces cellules sénescentes elles sont bloquées elles ne peuvent plus se détruire s'auto-détruire et donc normalement c'est le système immunitaire qui le fait et là on a trouvé des molécules qui parce que notre système immunitaire est plutôt défaillant avec l'âge et bien qui permettent de les détruire en réactivant cette capacité de la cellule à s'auto-détruire et donc quand on fait ça et bien on gagne 30% de vie en bonne santé alors ces molécules scénolithiques il y en a un certain nombre il y en a certaines qui sont déjà des molécules médicaments et puis d'autres qui sont des composés naturels qu'on trouve par exemple comme la fiscétine qu'on trouve dans les murs dans des fruits et bien sûr il faut les utiliser à forte concentration et il y a déjà tout un ensemble d'essais cliniques aux Etats-Unis pour différentes pathologies du vieillissement comme par exemple l'arthrose comme la fibrose pulmonaire comme même la fragilité des individus pour voir si avec ces molécules si on supprime les cellules sénescentes et bien on gagne et on est moins fragile donc ça c'est déjà en essai aux Etats-Unis à la Mayo Clinic et donc je dirais que d'ici entre 5 et grand maximum 10 ans on devrait avoir des molécules médicaments pour ce type de destruction de cellules sénescentes pour essayer de gagner des années de vie en bonne santé alors avant de vous passer la parole parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes et des étudiants notamment qui sont là pour poser des questions moi je voudrais s'il vous plaît qu'on ait une photo d'un monsieur qui s'appelle Brian Johnson est-ce qu'on peut avoir ça s'il vous plaît parce que je voudrais faire réagir sur le cas de ce monsieur quand même ah bah voilà alors Jean-Marc je vous laisse le présenter parce que vous le connaissez bien c'est un milliardaire américain qui veut rajeunir et récupérer ses 18 ans et donc pour ça il essaie de développer toutes les stratégies possibles imaginables qui existent aujourd'hui dans les laboratoires de recherche dont beaucoup ne sont pas en essai clinique mais voilà qui vont depuis l'exercice physique à l'alimentation au complément alimentaire au traitement de la peau etc à la transfusion de sang de son fils et même à la transfusion quand même à sa santé il y passe 17 heures par jour il se lève à 5 heures il fait d'abord de l'exercice puis il limite son alimentation enfin ne pas vieillir dans ces conditions on se demande si ça vaut vraiment le goût qu'est-ce que vous en pensez ? oui c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question je pense que les études qu'on mène en laboratoire la plupart du temps ça ne va pas être pour la jeunesse éternelle et pour revenir justement en arrière ça va être comme comme le disait tout à l'heure Jean-Marc c'était plutôt pour arriver à vivre en bonne santé et arriver à un âge avancé en bonne santé là c'est un processus qui est complètement différent c'est pas forcément ce sur quoi on travaille voilà il est prêt à tester à peu près tout pour revenir en arrière et retrouver sa jeunesse voilà quitte à essayer des choses justement qui ne sont même pas en essai clinique actuellement Miroslav est-ce que ça pourrait être un animal pour votre laboratoire ? ce garçon là qu'est-ce que vous en pensez ? il n'est pas tellement vieux il a 47 oui oui 40 et quelques oui 47 ans donc non mais avec beaucoup de travail il a il a des il a des résultats mais bon la question et après tout cette histoire scientifique de recherche résultats télomères mitochondries ceci et cela qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? ben voilà qu'est-ce qu'on peut dire ? moi j'ai expérimenté sur moi-même là au bord de la mer ce qu'on peut faire aujourd'hui comme il y a 10 ans et 20 ans et 100 ans je crois le plus que j'ai pu faire visiblement pour moi parce que en 10 ans j'avais vieilli un an et il y a maintenant un an que je ne fais plus et j'ai vieilli 10 ans en un an respirer et boire respirer c'est oxygéner ces cellules le problème est technique majeur 50 000 milliards de cellules il y a ceux qui sont à la surface peut-être ils profitent un peu il faut il faut amener il faut amener l'oxygène l'oxygène dans la liste d'importance combien faut-il qu'une absence de quelque chose nous tue ? ça 5 minutes n'est-ce pas ? 5 minutes fini sans l'eau peut-être 5-6 jours oui maximum oui sans la nourriture c'est plus long facilement un mois surtout si on est donc pour nos cellules pour qu'elles fonctionnent chacune doit produire sa propre énergie c'est l'oxygénation et ça j'ai vu avec les vieux avec mes parents qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à se pencher et manger comme ça respirer ils ont besoin beaucoup plus parce que les vaisseaux ne sont plus tels quels il y a un problème technique que sans l'oxygène nos cellules ne peuvent pas marcher c'est la fin de la vie mais c'est l'oxygène qui fait l'oxydation ce qu'on peut faire certainement et j'avais donc pendant une année j'avais bien respiré j'étais discipliné sortait là 5-6 fois par jour 3 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes voilà je suis discipliné tu sais mais en tout cas le niveau d'énergie j'avais jamais de rhume pendant 10 ans et puis depuis un stress idiot lié avec la recherche j'ai oublié et je notais qu'un an je ne suis pas allé 5-6-7-8 fois à respirer profondément mais il faut bien faire pourtant la mer est pas loin le port de mer est un petit chemin magnifique quand même pour le travail il faut le bien faire pendant 10 ans je n'étais jamais chez le médecin jamais malade etc et depuis que je me laisse stresser comme un idiot j'ai oublié et pendant un an je n'ai pas fait je vieillis 10 ans pendant un an et donc quoi respirer profondément on n'a pas besoin de courir ni le vélo etc ça sont les méthodes à vous forcer à respirer profondément il n'y a pas moyen de ne pas respirer profondément si on fait jogging etc mais on peut sans le dégât au genou etc on peut respirer profondément sans souffrir donc apprendre il y a de bons c'est facile d'apprendre de bons textes comment respirer comment prendre un maximum d'oxygène garder ou non expirer avec deux fois plus de temps vraiment vider vous allez voir c'est aussi simple que ça mais ça ça a changé ma vie et il faut s'hydrater donc ne pas boire un litre comme ça mais comme ça sur la table voilà donc les recettes du professeur si je n'ai hydraté c'est la chose que tout le monde peut faire et ça ne coûte pas trop cher le plus âgé on est le plus on profite manger un peu aussi manger un peu aussi on va peut-être merci merci beaucoup bien sûr nous allons passer aux questions donc voilà levez la main et un micro viendra immédiatement vers vous j'en profite de ah ben voilà madame on vous écoute j'allais rappeler les deux titres des ouvrages qui seront dédicacés mais je le ferai tout à l'heure madame bonjour et merci pour votre intervention vous avez beaucoup parlé de génétique de génome on parle aussi beaucoup d'épigénétique par exemple il y a Romain Vanderdop qui est un laboratoire qui a réussi à pulvériser le record du monde d'immersion dans la glace pendant 2h35 il s'est entraîné et il a réussi à modifier ses gènes comme pour les habitants de Mongolie d'après vous qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier nos gènes et résister à la vieillesse comme lui a résisté à la glace que pensez-vous de l'épigénétique du coup il y a des façons depuis des décennies très bien connues maintenant le mot est devenu plus plus à la mode mais la fonction biologique est liée ou la perte de la fonction biologique est liée avec le mauvais fonctionnement ou absence de la protéine protéine est toujours catalyse tout le travail implique les protéines il n'y a rien en biologie inclut une autre réflexion maintenant chercher le mot qui n'implique pas les protéines soit le problème vient du gène qui dirige la synthèse de cette protéine il a une mutation qui produit une protéine non fonctionnelle ou le gène lui-même il est éteint par modification il y a certaines modifications réversibles simplement le gène s'éteint il n'est pas transcrit il n'est pas lu la protéine n'est pas faite et il n'y a aucune mutation dans le sens du changement de la lettre mais le gène éteint quand on peut éteindre l'électricité ici et ça c'est épigénétique et ça la corrélation avec avec cet silencement ou extinction d'activité des gènes elle est la meilleure par rapport à l'âge biologique même de bien quantifier le changement épigénétique ça veut dire c'est la décoration du DNA ce n'est pas le changement de séquence de lettres c'est modification elle est tellement bonne qu'elle peut prévoir l'étude a été faite avec des gens de 80 ans pendant 16 ans ils ont vu qui est mort avec elle à partir de 80 ans et la corrélation était fantastique quelque chose comme 98% et ce changement de modification épigénétique a pu prévoir combien de la vie reste encore à vivre donc c'était chic c'est Stephen Horvath des mathématiciens j'imagine d'Empire Austro-Hongrois donc oui et puis il y a le dégât de quoi j'ai parlé le dégât le plus banal le moins excitant carrément le dégât aux protéines on peut avoir donc dégâts aux gènes on peut avoir le gène qui est silencié est extinct de point de vue lecture personnalis des gènes soit la protéine est mal formée à sa à sa construction au ribosome et ça se passe aussi ou bien c'est directement endommagé c'est la rouille voilà comme rouille tas de choses et tout finit par l'absence de protéines par la mauvaise fonction de la protéine malfonction de la protéine ou bien avec agrégation des formations des structures toxiques suicidaires c'est c'est ses propres mauvais protéines qui font le trou dans la membrane c'est un suicide par les mauvais produits de soi-même dans un sens on a vu tout ça Jean-Marc vous travaillez aussi sur l'épigénétique oui bien sûr en fait ce que la dame nous indiquait c'est qu'avec de l'entraînement on arrive à modifier l'expression de nos gènes et souvent quand on le modifie c'est parce qu'on a modifié l'épigénétique ce que disait Miroslav c'est qu'il y a juste en devant des gènes souvent il y a un certain nombre de structures qui font qu'on va l'exprimer pas l'exprimer on peut le réprimer et donc un gène qui a tendance à se réprimer peut-être qu'avec de l'entraînement on a tendance à l'activer et puis si c'est par exemple des protéines chaperones elles vont intervenir positivement sur un mécanisme de vieillissement et même aujourd'hui on sait grâce à l'épigénétique c'est-à-dire on regarde sur notre génome ces fameuses marques qui sont devant les gènes ou ailleurs parfois et on peut calculer ce qu'on appelle l'âge biologique parce que vous avez votre âge chronologique mais en fait peut-être que votre âge biologique n'est pas le même peut-être que vous avez 15 ans de plus peut-être que vous avez 15 ans de moins et là c'est plutôt la bonne nouvelle mais il a 15 ans de moins voire 18 oui au moins au moins je pense et surtout depuis qu'il respire donc finalement oui on peut calculer cet âge et puis surtout on peut savoir quand on intervient est-ce qu'on arrive effectivement à faire marche arrière parce que parce qu'en fait si on a 15 ans de plus parfois on s'aperçoit qu'avec un changement d'exercice physique alors voilà mais aussi d'alimentation on peut faire marche arrière et restaurer un décalage avec notre âge chronologique donc typiquement l'épigénétique a un rôle important sur justement pouvoir faire marche arrière et on sait même qu'on peut le faire complètement retourner à l'état embryonnaire dans une cellule c'est-à-dire qu'on peut partir d'une cellule de centenaire et puis on parlait tout à l'heure d'une peau de centenaire qui fait une peau de bébé si on prend ces cellules de centenaire qui sont très vieilles et qu'on les reprogramme on arrive à en faire des cellules de bébé donc typiquement c'est des processus qui sont réversibles au niveau de l'épigénétique et quand en plus on bloque cette cause du vieillissement qui est l'oxydation on arrive même en quelques mois de traitement sur la peau à faire marche arrière alors vous voyez tout est permis merci c'est étonnant Jean-Marc Lemaitre donc vous dédicacerez guérir la vieillesse c'est Miroslav Radman vous dédicacerez le code de l'immortalité tout un programme donc est-ce qu'il y a une autre question oui monsieur au troisième rang il y a aussi deux personnes au fond et madame également si on peut faire circuler les micros d'ores et déjà je vous remercie on vous écoute monsieur merci pour toutes vos informations est-ce que l'oxygène respiré c'est pas contradictoire avec l'oxygénation et la avec l'oxydation ben oui très bonne question non ça veut dire on a on a le métabolisme on a la bioénergétique la plus efficace celle qui utilise l'oxygène pour faire brûler le sucre et ça se fait dans un organite qui s'appelle la mitochondrie où cet jeu avec le feu faire brûler le sucre avec avec l'oxygène peut aller d'une façon exagérée il peut y avoir des électrons la fuite des électrons qui chargent d'autres molécules ils deviennent des radicaux c'est donc des entités chimiques très variées qui sont agressives qui sont à très courte vie parce que ils volent l'électron aux autres ou ils filent un électron et ils déstabilisent de façon physique c'est ce qu'on appelle des radicaux libres c'est des radicaux libres ce sont les radicaux libres oui 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 c'est ça ce qu'on appelle les radicaux libres c'est un peu politique mais c'est oui c'est 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 le si le métabolisme peut-être comme ça je pourrais finalement arrêter de parler je crois que à mon avis à mon âge si j'avais un projet maintenant en relation avec ce qu'on est en train de parler en relation avec tous les problèmes que je vois ça serait l'étude multidisciplinaire avec les musiciens mathématiciens physiciens qu'est-ce qu'il est l'harmonie l'équilibre qu'est-ce qu'il fait que la musique est si belle qu'est-ce qu'il fait que la santé est belle qu'est-ce qu'il fait l'harmonie à l'intérieur de chaque système complexe tel qu'un autre organisme ou tel qu'une cellule est-ce qu'on peut la mesurer pour nous pour le moment on le mesure l'harmonie cette beauté on est ravis par la musique touchée mais on n'a pas la science la métrique d'harmonie en général de l'harmonie de la musique de l'harmonie de mon coeur ou foi ou une cellule de l'harmonie de la société or c'est ce qu'on aimerait à tout niveau de vivre dans une société harmonieuse ça veut dire que ça marche avec moins de dégâts le moins d'entropie harmonie c'est dans un sens nous le sentons comme beauté et pourtant quand il y a suffisamment de tout aucun excès rien d'inutile je viens de définir l'efficacité l'efficacité est quelque chose de prosaïque or c'est la façon de ne pas parler harmonie l'analyse harmonieuse dans la musique ça devient technique mais qu'est-ce qu'il fait que des systèmes complexes peuvent marcher d'une façon extrêmement efficace quand il y a suffisamment de tout pas d'excès pas de grands déficits et rien d'inutile l'efficacité et nous nous avons la détection biologique c'est la beauté on tombe amoureux on voudrait changer les gènes parce que c'est efficace donc si avec les radicaux libres aussi c'est quand c'est beau équilibre ce n'est pas ce n'est pas homéostasie ce n'est pas statu quo c'est l'homéostasie qui danse comme dans des chaînes un blanc un donau c'est c'est une homéostasie qui s'adapte qui est adaptive c'est c'est la musique c'est la musique que ce soit la musique biochimique de mon corps et si j'avais un harmonimètre pour mesurer le niveau d'harmonie dans mon corps ça serait une façon holistique la vraie la bonne de déterminer si je suis en bonne santé ou non si pour la musique on n'a pas besoin tellement parce qu'on le ressent tellement fort mais pour la société ça serait extrêmement utile en lieu de faire les guerres et avoir des parties qui se bagarrent etc. de dire j'ai le harmonimètre universel et sur l'échelle des 100 je vois tomber la France ou la Croatie tomber des 8 points à quand on parle avec les chiffres ça serait le début de la science de l'harmonie de tout système complexe merci il y a encore du travail merci beaucoup Jean-Marc Lemaitre vous souhaitiez compléter non ? non je voulais poser une question à Miroslav est-ce que cette harmonie tu penses que les systèmes biologiques sont pas obligatoirement dans des équilibres instables permanents et que c'est difficile de trouver une vraie harmonie parce que finalement c'est ce qu'on discutait c'est que le vieillissement c'est aussi une adaptation parce que justement on est sans cesse en déséquilibre est-ce que tu penses que l'équilibre instable des systèmes biologiques permet cette harmonie Schrödinger avait dit dans ce formidable livre qu'est-ce que c'est la vie la vie est un état métastable un état métastable donc l'état stable est d'être mort et on est le système marche bien pendant qu'il est capable d'exporter l'entropie l'énergie inutile l'énergie qui chauffe il faut faire le refroidissement du moteur de la voiture n'est-ce pas donc les physiciens diront que l'harmonie est un système complexe c'est quand son énergie potentielle est la plus basse c'est comme ça que le repliement des protéines se fait il y a milliards de façons de replier en protéines et il y a des programmes qui le font et finalement celui des milliards de façons alternatives de plier cette spaghettie d'après les règles du repliement et il y en a un qui est le plus stable c'est celui qui est naturel et quand on a perturbé ceci il y a des tas de problèmes et il inclut l'oxygénation je pense que les micros ah non pardon il y a une demande ici mais on va prendre d'abord cette question allez-y bonjour merci pour l'intervention je voulais vous poser une question vous n'avez pas peur en fait en levant cette inhibition de veillissement en poussant les cellules continuellement à vivre plus longtemps à créer malheureusement des cancers parce qu'on sait que les cellules cancéreuses utilisent ces mêmes mécanismes pour survivre plus longtemps notamment avec l'histoire de l'activité télomérase accrue etc en fait quand on quand on dit faire que nos cellules vivent plus longtemps c'est bien sûr plus longtemps en bonne santé c'est à dire que on va pas faire l'idée c'est pas de faire de l'anarchie au niveau de la cellule c'est d'essayer de rétablir quelque chose de fonctionnel avec un minimum de mutations on parlait du télomère tout à l'heure mais effectivement le télomère à un moment il arrête quand même la cellule donc à terme on a quand même une durée de vie limitée comme on discutait tout à l'heure on va pas faire des gens immortels mais à un moment si on arrive à préserver nos cellules au maximum le plus longtemps possible physiologiquement et bien on devrait pouvoir éviter tout un ensemble de maladies du vieillissement puisque c'est souvent la cause de l'apparition de ces maladies Myriam Richaud donc c'est vraiment pas une augmentation et on cherche pas l'éternité c'est vraiment pas ça c'est plus utiliser des outils par exemple le ratopnu on va utiliser on a découvert la cilia hyaluronique qui protège et qui isole les cellules cancéreuses ce type d'outil pourrait avoir des utilités pour justement nous ne pas développer de cancer donc le but ça va pas être tant d'allonger notre durée de vie mais c'est vraiment de vivre en bonne santé on veut pas aller au delà des 100 ou 120 ans c'est pas l'objectif du tout mais c'est être jusqu'à 100 ou 120 ans en pleine forme justement donc non l'objectif est de vraiment pas choisir des stratégies ou des outils qui favoriseraient les cancers on veut justement les diminuer merci beaucoup on vous écoute ah je pensais que vous aviez le micro pardon si le micro peut aller ah bah pardon allez-y madame puisque vous avez le micro et ensuite merci pour la belle présentation et bonjour Amiro je peux vous témoigner de son effort avec corps et l'âme pour faire vivre son institut dans notre ville natale et donc je voulais poser la question sur l'équilibre entre la recherche privée et publique parce que je pense que professeur Adman aurait pu faire beaucoup plus de résultats les dernières 20 ans si la harmonie de financement privé et public était un peu plus sonore parce que et bravo pour la jeune collègue qui est devenue maître de conférence parce qu'on a l'impression avec la globalisation digitale on peut avoir l'idée comment gagner l'argent sur toute la planète quelque chose qui va être aujourd'hui sur des plateformes et pas forcément pour le bien-être de tout le monde mais pour un petit peu pouvoir évoire les satellites sur les autres planètes donc recherche privée et publique équilibre au déséquilibre merci merci beaucoup Miroslav Radman en une minute et nous allons prendre la dernière question ensuite voilà si le micro peut être apporté écoutez on va prendre votre question et on fera une réponse globale ma question était surtout pour Myriam Richaud très bien étant étudiante en médecine régénératrice je voulais savoir pourquoi votre étude sur DAF2 elle est plus marquante chez les Célégans qui sont mal plutôt que Hermaphrodite question extrêmement précise Myriam Richaud peut-être une réponse et Miroslav on conclura avec vous sur la recherche oui alors du coup c'est pas mon étude sur DAF2 DAF16 mais quand je parlais de la voie justement DAF2 DAF16 c'est vraiment pour vous montrer le parallèle avec la voie insuline IGF1 chez l'homme et donc en fait c'est vrai qu'énormément de médicaments passent par et ont un impact sur cette voie insuline IGF1 et notamment des médicaments qui sont liés à la longévité et donc dans un premier temps c'est vrai que nous on utilise l'outil c'est une vraie bêtise c'est l'égance un petit peu comme une boîte à outils et justement on dispose d'outils ça fait beaucoup de fois que je le dis avec des mutants de la voie DAF2 DAF16 et on voit si ça travaille justement sur ces voies là et on transpose à la voie insuline IGF1 donc nous c'est plus un parallèle justement entre les deux on utilise vraiment le modèle c'est l'élégance pour travailler la mécanistique et voir par quelle voie moléculaire ça peut passer merci beaucoup Miroslav en une minute la recherche privée publique on n'a pas trouvé même un bon même un médiocre système de stimuler la productivité la visibilité l'utilité de la recherche c'est parce que la culture industrielle et corporatiste est entrée trop tôt trop violemment dans notre monde et ce n'est pas bon sur la recherche fondamentale il faut détecter le talent et il faut parier sur le chercheur comme on parie sur le cheval il n'y a pas une meilleure méthode ce n'est pas à l'aveugle qu'on le fait on s'intéresse au cheval quand du coup est-ce qu'il fait beau est-ce qu'il fait mauvais etc et puis on parie je crois qu'on n'a pas une meilleure méthode comme observation de la beauté pour l'harmonie etc les sentiments sont au niveau diagnostique supérieur à notre cerveau la façon comment le cerveau l'intègre le sentiment c'est vraiment quelque chose de holistique qui prend en compte beaucoup de variables que la partie préfrontale ne peut pas pas encore calculer et donc voilà je crois que ça serait intéressant de voir chercheurs ceux qui financent qui ont l'argent parier sur les chercheurs et avoir plutôt que de cette terrible bureaucratie de voir les séances comme chez Christie et Sotheby's de faire le bidding comme on dit en français le pari j'imagine oui de parier comme chez Christie et Sotheby's seulement au lieu d'artefacts et de tableaux où le chercheur présenterait en 15 minutes tout ce qu'il peut en 15 minutes son projet et dans la salle sont les intéressés les financiers les gens des ministères etc et sur place on parie sur le complexe chercheur chercheur projet tout d'un coup qui donne de plus et fini avec la bureaucratie et voilà j'aimerais bien voir on termine sur une solution bravo on vous applaudit Mérostav Radman Jean-Marc Le Maître Myriam Rachaud Frichaud pardon merci encore pour cette très belle conférence je rappelle donc monsieur Le Maître et monsieur Radman dédicacent leur ouvrage au niveau de la librairie donc guérir la vieillesse et le code de l'immortalité quant à nous on se retrouve donc dès demain matin à 9h45 et nous vous emmènerons donc dans les coulisses de la préparation des sportifs donc à très vite pour la suite de Futurapolis Santé merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie à la suite merci beaucoup pour la suite